Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog, je vous reprends aujourd'hui puisque c'est la rentrée d'ailleurs j'en profite pour vous souhaiter à tous bon courage N'hésitez pas à me dire dans les commentaires en quelle classe vous rentrez si jamais vous êtes toujours scolarisé et quels sont vos projets pour l'année que ce soit équestre ou autre chose Moi sachez que j'en ai vraiment plein qui ne me tardent de vous partager, j'ai plein 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 de belles vidéos à venir, des beaux projets personnels et tout Enfin bref, je suis rentrée de vacances hier, du coup là c'est un petit peu la course et je vous avouerai que j'ai plus du tout de vidéos de programmées En fait j'avais fait en sorte d'en avoir pas mal et de pouvoir partir sereinement, me couper un petit peu de tout le travail en fait Et du coup de pouvoir profiter à fond de ma famille, de gens, de ma fille et du coup là je reviens, j'ai plus du tout de vidéos en cours Donc c'est pour ça que je vous reprends aussitôt après mes vacances Mais c'est aussi parce qu'aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire, j'ai des colis que j'ai reçus aussi que j'ai envie de vous montrer Je vais voir les chevaux et j'ai plein de choses à vous dire en fait Donc du coup, let's go, je vais à la douche parce que là ce matin c'était ménage, on range les valises tout ça J'ai des big cernes parce que ma pauvre fille a fait une nuit assez chaotique on va dire Petite crise de colis tout ça, je suis assez crevée Mais on attaque la rentrée, comme tout le monde, il n'y a pas de raison Musique Bon du coup ça y est, je suis douchée, je suis partie à la boîte aux lettres Parce qu'en fait j'ai reçu le catalogue de la saison automne-hiver de Kramer Et en fait j'ai envie de regarder parce que j'ai Axel qui m'a envoyé un message hier Qui m'a dit petite pensée pour Lana Faut que je les trouve, faut que je vous le montre Franchement ils ont fait trop fort et je pense que je vais craquer même si c'est 4 ans trop tôt Je pense qu'il y en a qui savent déjà de quoi je veux parler Il y a du matériel en plus d'écurie En ce moment j'ai trop envie de me faire un petit plaisir et de m'acheter des obstacles, des chandeliers, des trucs comme ça Mais je cherche des choses pas trop trop chères parce que ça monte très très vite au niveau des prix Ou alors il faudrait que je me les commande, que je me les crée Mon dieu je viens de craquer Je viens de craquer sur cet ensemble que je trouve juste trop trop beau Je sais pas ce que vous en pensez, ça fait kitsch par contre C'est très kitsch, ça fait un petit peu trousse de toilette pour ponette j'ai envie de dire Mais c'est trop trop beau De toute façon je suis au master, ils font toujours des trucs trop beaux Même ça j'aime beaucoup cet ensemble là, je kiffe Mais c'est pas ça que je cherche Je vais pas me racheter des équipements de ponçage chaque année quand même Voilà C'est ça que je cherchais Regardez C'est pas trop fort franchement des petites brosses pour enfants cochons C'est combien ce truc là, 6,99 ? Bon il y a moyen Il y a moyen que j'aille faire un tour sur Kramer ce soir Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire J'ai vu ça en fait sur Facebook Et je vais aller y faire un tour Je pensais que c'est à sortir Il y a un Megastore Kramer qui Oh je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a un petit peu de bruit Ouais donc je disais qu'il y avait un Megastore Kramer Qui ouvrait enfin en France Dans l'Essonne en 91 je crois un truc comme ça J'ai trop hâte d'y aller Franchement il est Enfin j'espère que c'est celui qui est sur les photos qu'ils ont publiées sur Facebook Mais si c'est le cas il a l'air énorme Et je pense que dès qu'il va ouvrir Je crois qu'il ouvre en septembre d'ailleurs Un truc comme ça Je vais aller y faire un tour Parce que je vais craquer c'est sûr Et à la limite si tout ce qui est ici est dans le Megastore Et bah je ferai un shopping là-bas Et puis vous aurez un rôle Forcément Alors Donc qui dit rentrer Dit également que je suis allée récupérer mon courrier à la boîte postale Donc en fait j'ai reçu pas mal de lettres Enfin pas des lettres Des commandes pour les livres et les polos D'ailleurs je ne vous l'ai pas dit là sur Youtube Mais vous avez une promotion sur les polos En ce moment je fais moins 20% sur les polos Que ce soit les enfants ou les adultes Donc jusqu'à la fin du mois de septembre Vous avez une promotion de moins 20% Si vous voulez j'ai le lien qui se trouve en barre d'informations Vous cliquez sur ma boutique en ligne Et vous allez trouver les polos Ainsi que les livres et tout autre accessoire Si jamais quelque chose vous intéresse Et j'ai reçu aussi un petit colis Alors ça ça n'a rien à voir avec le monde du cheval En fait je ne sais pas si vous allez bien voir Je vais faire un zoom Est-ce que c'est possible ? En fait Ouais il m'en reste encore un petit peu Je me suis fait poser à la suite de mon accouchement Faut que s'il te plaît reviens Elle a vraiment du mal ma caméra elle fatigue Des faux cils en fait en extension de cils Par la soeur de Jean Qui le fait sur un boîte qui est coiffeuse Et qui a la formation en fait pour poser des cils Et à la suite de mon accouchement En fait j'ai perdu pas mal de cheveux et de cils Et du coup j'avais un petit complexe par rapport à ça Parce que c'est vrai que depuis que j'ai accouché de la neige Je me maquille plus trop Et en fait les cils je trouve que ça fait tout Donc elle m'avait posé des extensions de cils Mais j'ai également une société qui s'appelle Belle Chloé Qui m'a contactée pour me demander Si ça m'intéressait de tester des faux cils magnétiques J'en ai beaucoup entendu parler sur internet Je sais qu'il existe beaucoup de marques Mais je suis assez sceptique en fait Je sais pas si ça tient vraiment bien ou pas Donc quand ils m'ont demandé de tester Je me suis dit bah allez pourquoi pas Je vais vous avouer que du coup ça m'évitait de les acheter Et j'aurais été déçue si jamais ça n'allait pas Donc en fait ils m'ont envoyé un petit coffret Voilà il y a un petit miroir Voilà vous avez un petit miroir Coucou c'est vous Un petit miroir avec quelques focus Quelques faux cils et cils Donc là il y a les cils intégrales Et là vous en avez quelques petites parties Et là je pense que c'est la pince en fait Pour les poser Je vais me renseigner de comment on fait pour les poser Left, right, ok Donc il y a un sens aussi Je pense qu'il va falloir les couper Parce qu'ils m'ont l'air un petit peu trop long Je testerai ça Et je pense que je vous en ferai peut-être Un retour sur Instagram Pour celles que ça intéresse Et à la limite si jamais ça marche bien Et bien il est possible Que vous me voyez Que vous me voyez Ouais Que vous me voyez Dans certaines vidéos Avec ces faux cils Et si c'est le cas Et bien je vous le signalerai Hop Mais je vais d'abord bien penser De savoir comment on les pose Pour pas faire n'importe quoi Et puis c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui Donc je vais pas vous le montrer aujourd'hui Voilà Donc au total La semaine dernière Quand je suis partie en vacances J'ai reçu une commande de polo Donc j'en profite pour c'est un joueur anniversaire à Hanouk Puisque c'est pour toi Et 6 livres Donc que je vais dédicacer J'ai des anniversaires aussi Je crois que j'ai une Lily Qui fête son anniversaire Il me semble Je vais regarder Ouais Lily Qui fête son anniversaire Et puis après C'est pour Théa C'est pour Lilou C'est pour Gaëtan C'est pour Eleonore Bref A toutes les jeunes filles Qui m'ont acheté des livres Je fais de très gros bisous Et puis sachez que ça part Dès demain Puisque aujourd'hui La poste est fermée Voilà C'est flou Regardez la petite merveille Que j'ai reçu Un beau cadeau Que je me suis fait Un beau craquage Tadam Je sais pas si vous connaissez Mais en tout cas Ça mon gars C'est de la bombe En fait Je me suis racheté Un stabilisateur Parce que j'avais déjà Celui là Qui est un Smooth Q Il me semble Pardon Je vais vous filmer pas Celui-ci en fait Mais qu'on peut utiliser Qu'avec les téléphones portables Et là J'en ai pris un Du coup Avec lequel Je vais pouvoir mettre Mon réflexe Bon il coûte un petit peu cher C'est vrai que c'est un investissement Mais avec ça je compte faire du contenu de qualité encore supérieur Parce que quand on est passionné par le montage vidéo Par la vidéo tout simplement C'est vrai qu'on aime bien s'équiper Même si ça coûte cher Et c'est vrai qu'on peut faire plein de choses Rien qu'avec un téléphone ou une petite caméra Mais moi je cherche tout le temps à faire beaucoup plus Donc je fais du repérage Il y a plein de choses que j'aimerais m'acheter Mais j'économise pour pouvoir me les offrir Et là bah voilà J'ai enfin mon stabilisateur Pour mon réflexe J'ai super hâte de l'utiliser Je pense pas que je vais l'utiliser aujourd'hui Avec les chevaux cet après-midi Mais je vais essayer de me faire la main dessus Et dans quelques temps Vous aurez des vidéos Où je pense que la qualité du coup Sera beaucoup plus agréable Puisqu'il y aura un fluide Ça sera Ouais vraiment Il y aura plus de tremblements avec mon réflexe Donc j'ai hâte Bon j'ai mon bébé qui m'appelle Je pense qu'elle va vouloir téter un petit peu Bon au final en fait Elle s'est endormie Elle ne pleurait pas pour téter Elle avait fait tomber sa tétine Elle voulait dormir Je me suis laissé les cheveux Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait Et j'aime bien en fait me faire cette couche Je suis en train de regarder là mes tapis Tout simplement Parce qu'en fait Je pense que je vais en remettre en vente Notamment celui-ci là Le escadron qui est ici Parce qu'en fait c'est un gros coup de coeur Que j'avais Mais je ne le mets pas Donc ça ne sert à rien de le garder Si au final je ne le mets pas Je pense que je vais vendre le marron Aussi Le lamicelle marron qui est ici Parce que je m'en suis lassée Tout simplement Je me tâte pour celui-là aussi Le marron et les verts Je ne sais pas J'hésite Celui-là c'est un HFI Faut que je vois Mais ouais Je me dis que ça ne sert à rien De garder des tapis Que je n'utilise pas Ou que je me suis lassée Et puis pourquoi pas Justement me faire de l'argent Pour en racheter d'autres Voilà Pour éviter d'en avoir un petit peu trop Parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup Quand même Du coup là mon programme En fait ça va être De choisir De faire des photos De les poster sur ma boutique en ligne Si mon ordinateur veut bien s'allumer Et j'espère qu'il va s'allumer Je lui ai laissé une semaine de vacances Donc j'espère qu'il va être gentil avec moi Et qu'il va bien vouloir s'allumer Parce que c'est vrai qu'il bug pas mal en ce moment Et je vais répondre aussi à mes mails J'ai reçu pas mal de mails pendant mes vacances Donc voilà Rien de bien folichon De bien intéressant pour vous Mais il faut que ça se fasse Parce que c'est la reprise C'est la rentrée Et puis bah Voilà Il faut que ça se fasse Bon du coup On est parti Direction le cheval Je tiens à préciser quand même Que la poste vous êtes pas cool Parce que en fait J'ai reçu un avis de passage Comme quoi la poste est passée La semaine dernière Et forcément j'étais pas là Donc j'ai un colis à réceptionner Dans le bureau de poste On y est allé Exceptionnellement fermé C'est plutôt exceptionnellement ouvert D'habitude Et ensuite j'ai aussi Un autre colis Que je devais récupérer Dans un Un point relais J'ai reçu un mail Comme quoi il est arrivé Donc je m'y suis rendue Et il y a encore un problème Et finalement Ils ne l'ont pas Donc Ça va que je connais Les personnes qui tiennent En fait Le point relais Ils vont me tenir au courant Quand est-ce qu'ils l'auront Mais du coup Je suis pas très satisfaite Heureusement que j'attends pas Un troisième colis Parce que jamais Deux sans trois J'aurais eu un troisième problème Je pense Donc voilà On est parti Direction le poney Voir mes chevaux Ça fait une semaine Que je les ai pas vus Je vais leur faire un gros pensage Je vais essayer De couper la crinière De nomade Du raccourcir Mais il faut que je trouve Mon peigne Je crois qu'il est aux écuries S'il n'y a pas Bah tant pis Je lui ferai une autre fois Et je vais essayer aussi Enfin il faut que je le fasse De graisser un petit peu Mes cuirs Pour la rentrée Parce que eux aussi Ils en ont besoin Même si j'ai la flemme Et je vais pas faire Un gros soin des cuirs Je vais juste passer Un petit coup De savon glycériné Ça suffira bien Allez on se retrouve Au cheval Sous-titres par Jérémy Diaz Alors vous êtes relativement nombreux Et me demandez Quel est le modèle De ma selle de dressage Il veut savoir Que c'est le modèle Mendia De chez De beaucoup C'est un coup de coeur Que j'ai depuis des années J'ai mis du temps A pouvoir me l'offrir Et maintenant qu'elle est là Et bah j'essaie de la chouchouter Un maximum Et pour l'obstacle J'ai plus vraiment besoin De vous la présenter Mais c'est le modèle R20 De chez Rebelle D'ailleurs sachez Qu'ils ont sorti Des nouvelles selles Avec les R colorées Donc n'hésitez pas A aller checker Leur site internet Pour avoir un petit peu Plus d'informations Leur site internet Leur site internet Tu veux lui brosser les cheveux ? Hein ? Tu veux lui brosser les fins ? Tiens De quoi ? Tiens Brosse Initiation Papy Cavalier Bouge pas Votre côté maintenant ? Non mais il a tout du même côté C'est la sortie de l'EHPAD En cours particuliers Oui Voilà Tout beau Tout beau J'hésite Parce qu'en fait J'ai la flemme De le faire au ciseau Je préférais le faire au peigne Mais comme j'ai plus de peigne Parce que là Je n'ai pas fini Si je le fais au ciseau On fera plus tard Hein ? On va retrouver les copains On va nettoyer le nez par contre Parce que dis donc Il s'est sec là dedans Hein ? Comme dirait le petit garçon Vous avez mangé ce matin ? Juste une crotte de nez Je suis agent Tiens 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 C'est bien ! Voilà ! Oui ! Oui ! C'est bien ! C'est bien ! C'est bien ! Oui ! C'est bien ! C'est bien ! C'est bien ! C'est bien ! C'est parti ! C'est parti ! On se retrouve dans ma céleri, je suis désolée, j'ai ma caméra qui m'a lâchée et je n'avais emmené que ma caméra de vlog avec moi, donc je n'ai pas pu terminer de vous filmer ce que j'avais envie. Bref, j'ai terminé le pensage d'arribo, je l'ai ramené au pré et ensuite on est rentré. Je ne vous ai pas montré en fait mais dans ma nouvelle céleri, enfin ma nouvelle céleri, non, j'ai une nouvelle disposition dans la céleri, c'est-à-dire que j'ai trouvé ce petit portant à Leclerc et en fait vous voyez qu'il y a trois barres différentes. Donc comme ça j'ai pu mettre l'hélicole plat, j'ai mis l'hélicole mouton et ici mes vestes protège d'eau, etc. Et du coup ça c'est mon ancien portant qui me reste et je pourrais à la limite mettre de nouvelles affaires à ce niveau-là. Donc ça c'est cool puisque j'ai gagné de la place, j'ai aussi fait de la place ici au niveau de mes bonbons, en fait j'ai réussi à libérer à force d'en donner une autre place. Là j'ai mis du bordel mais à terme il y aura autre chose ici, de la céleri je pense. Voilà, je vais voir comment je réorganise tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ah oui, vous avez vu en fait maintenant on a du sable au niveau de l'entrée de l'abri des chevaux dans le pré-du-haut et mais si vous saviez comme je suis refaite, parce que comme vous l'avez vu en fait j'ai demandé à Nomad un coucher et il n'a pas oublié, c'est la seule façon malheureusement que j'ai trouvé pour apprendre à Nomad à se coucher, c'est le fait de l'inciter, de lui répéter coucher, coucher et encore il se roule, il ne reste pas forcément au sol. Il le faisait il y a quelques temps mais bon là ça fait vraiment, ça fait deux ans je crois qu'on n'a pas travaillé ça et il me l'a donné donc je suis trop contente parce qu'en fait je vais pouvoir continuer de travailler ça et à terme essayer de pouvoir le coucher. Haribo l'a fait également mais lui c'est plus, voilà il avait plus envie je pense de se rouler de lui-même mais à terme j'aimerais bien aussi lui apprendre le coucher, ça c'est quelque chose, c'est un tour en fait qui me fascine, c'est un tour que je, voilà quand je vois des gens le faire avec leurs chevaux je suis limite jalouse, ouais c'est le terme, jalouse, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'apprendre à mes chevaux pour pouvoir ensuite passer des bons moments au sol et voir qu'ils ont 100% confiance en moi en fait parce que c'est vrai que se mettre au sol pour un cheval c'est quelque chose d'extrêmement compliqué dans le sens où comme ce sont à l'état naturel des proies, ils se mettent vraiment, ils s'abandonnent complètement en fait au sol et d'autant plus s'ils sont accompagnés de personnes autour, de mouvements, d'un humain etc. Donc c'est signe vraiment qu'ils auront vraiment confiance je pense. Sinon je voulais vous parler aussi d'une chose, je vais réussir à parler, je suis désolée je blablate pas mal mais je vous promets après j'arrête la vidéo parce que bon j'ai encore pas mal de choses à faire aujourd'hui mais je pense que ça vous intéressera pas de me voir finir mes machines, faire un petit peu de sport, m'occuper de Lana, faire à manger, enfin bref voilà vous vous en foutez complètement je pense. mais je voulais vous parler d'une chose, un événement qui est à venir à l'occasion de Galo en fait. Donc ça aura lieu le 6 octobre en Seine-et-Mermes dans un centre-caisse du 77. Donc l'événement se déroulera dans un hara et en fait ce sera un événement sur le thème de Spirit. Je sais pas si vous connaissez le dessin animé, je vous mets quelques petites images. Moi c'est un dessin animé que j'ai regardé moi-même sur Gully lors de ma grossesse parce que voilà fallait que j'occupe mes journées et tout. Et en fait et bien j'ai appris qu'il y avait un événement à venir et en fait je vous invite donc à aller participer à un concours qui a lieu sur la page Facebook de l'événement. Je vous mets le lien dans la barre d'informations. Vous aurez plein d'animations. Vous aurez aussi l'occasion de rencontrer la youtubeuse et chanteuse qui a fait le générique de Spirit. Par contre le nombre de places est limité. Donc vous avez à partir du 25 août, donc là ça a déjà commencé, pour pouvoir jouer et tenter de gagner votre place famille. Donc savoir qu'il y a une place pour un enfant, une place pour un adulte. Et vous aurez aussi la possibilité de gagner de nombreux lots Spirit. Je sais pas si vous connaissez mais ils ont fait des peluches, ils ont fait des playmobiles, vous avez des parures de lit, vous avez vraiment plein d'accessoires à l'effigie de Spirit et des autres chevaux et même personnages du dessin animé. Et si vous voulez avoir un petit peu plus de chance de gagner ce pass, vous pouvez aller directement sur le site de Guli pour participer à partir du 9 septembre. J'ai également une dernière information, un petit lot à vous faire gagner de la part de Fuganza mais également de Spirit au galop en liberté. Je vais vous faire gagner une tenue complète de chez Fuganza. Par contre ça se passera uniquement sur Instagram puisque vous savez que sur Youtube on n'a pas le droit d'organiser de jeu concours. Donc si vous ne me suivez pas sur Insta, le lien est encore une fois en barre d'informations. Je vais vous poster d'ici peu le concours pour que vous puissiez tenter de gagner votre chance. Moi j'arrête de blablater parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop trop longue. Je vous fais à tous de très gros bisous en espérant que cette petite journée dans ma peau entre guillemets, de ma rentrée équestre vous ait plu. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501